Nous, dans le prophète Jérémie au chapitre 18, prophète Jérémie, chapitre 18, nous lirons les dix premiers versets du chapitre 18 du prophète Jérémie. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier maison d'Israël, dit l'Éternel ? Voici comme l'argile est dans la main du potier. Ainsi, vous êtes dans ma main maison d'Israël. » Et en lisant ce texte, nous comprenons, ou plutôt, nous avons une révélation de ce qui pousse Dieu à agir, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous voyons tout d'abord le prophète qui se rend dans la maison du potier. Jérémie est le témoin silencieux du potier. Le potier est en train de faire un vase. Et soudain, il se passe quelque chose qui n'est pas fréquent, mais cela arrive quand même de temps à autre. Ce vase ne prend pas la forme que le potier voudrait lui donner. Ce vase est comme rebelle sous les mains du potier. Que fait alors le potier ? Oh, il ne s'acharne pas, il ne continue pas, mais que fait-il ? Eh bien, ses mains ont un autre geste, et c'est un geste de destruction. Tout simplement, il laisse s'effondrer ce vase qui est en train de s'ébaucher là, il le laisse s'effondrer, ou plutôt il provoque l'effondrement, il en refait une boule. Et il va commencer, recommencer son travail. Il va faire autre chose. Il modifie le projet initial parce que le premier n'a pas pu aboutir. Il va faire un autre vase. Cette image apporte un message au peuple d'Israël. C'est un message extrêmement important pour ce peuple à l'époque à laquelle il était arrivé, à l'époque à laquelle il vivait. Et c'était un message qui devait le préparer aux événements que le prophète annonçait. Israël croyait qu'il était à l'abri du châtiment suprême, c'est-à-dire de la destruction et de la déportation, parce que le temple de Dieu, le trône de Dieu, se trouvait à Jérusalem. Et il pensait que la présence de l'arche de l'Éternel à Jérusalem le mettait à l'abri de la destruction. Jérusalem ne peut pas être détruite. Le temple de Dieu ne peut pas être détruit. Donc il y aura toujours une solution. Donc les menaces des prophètes n'aboutiront pas à l'extrême limite. Dieu n'ira pas jusqu'au bout de ces menaces. Depuis des siècles, les prophètes ont annoncé le châtiment. Si l'idolâtrie du peuple continuait, et toujours à nouveau, le temple était sauvé. Donc cela va continuer. La présence du temple garantit le peuple d'Israël du châtiment suprême. Jérémie doit les avertir de la part de l'Éternel. Dans Jérémie 7, par exemple, nous trouvons cet avertissement. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Il se gargarisait par cette expression, le temple de l'Éternel. Et grâce au temple de l'Éternel, il n'y aura pas de châtiment. Le temple, et toujours dans ce chapitre 7 du prophète Jérémie, mais cette fois-ci au verset 14, « Je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères de la même manière que j'ai traité Silo, et je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. » Deux exemples sont donnés à Israël, à Jérusalem. Souvenez-vous de Silo, le lieu où se trouvait le tabernacle jusqu'au moment du souverain sacrificateur Élie. Et que s'est-il passé ? L'arche a été prise, le tabernacle a été pillé, ravagé. Et Silo est tombé dans l'oubli. Silo a été abandonné comme lieu où Dieu avait fait résider son nom. Silo a été écarté. Et cela peut aussi arriver à Jérusalem. Et l'autre exemple, ce sont les dix tribus du Nord, peuples de Dieu, dans le pays que Dieu a promis à ce peuple par une alliance éternelle, inconditionnelle, et malgré cela, ce peuple, ou plutôt cette génération, a été déportée. Et à l'époque où Jérémie prophétisait, les dix tribus avaient pratiquement disparu, éparpillées parmi les nations. Il n'y a donc pas de situation acquise, de privilèges que l'on ne peut pas remettre en question. Et c'est le grand message qu'Israël devait entendre à cette époque-là. Ne vous fiez pas à une espérance trompeuse. Il y a une fausse sécurité. Dieu peut changer d'avis. Dieu peut détruire le vase qu'il est en train de faire pour en faire un autre. Le vase que le potier, destiné à être un objet précieux, peut-être le chef-d'œuvre qui est sorti de ses mains, mais ce vase ne réussit pas. Il deviendra donc le vase, un vase d'usage commun. Rien ne le distinguera des autres vases. Ce ne sera pas un vase d'honneur. Ce sera un vase commun. Ce sera un vase, peut-être, pour un usage vil. Dieu a-t-il le droit de faire cela ? Le potier a-t-il le droit de modifier ses projets ? Le potier a-t-il le droit de transformer, de destiner cette argile à un autre usage que ce qu'il avait voulu tout d'abord ? L'argile est entre les mains du potier. Il en fait ce qu'il en veut. Il peut donc changer d'avis. Il peut changer son projet initial. Et ce qui était destiné à être un objet précieux deviendra un objet commun que rien ne distinguera des autres. Le vase peut-il revendiquer ? Peut-il parler de ses droits ? Peut-il parler de ses privilèges ? Peut-il parler de la destinée glorieuse à laquelle il était appelé tout d'abord ? Le vase peut-il revendiquer un droit quelconque par rapport au potier ? L'apôtre Paul reprend cette question dans l'Épître aux Romains, au chapitre 9, où il écrit au verset 21, « Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil ? » Et au verset 20, « Oh homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu le vase d'argile ? » Dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ? » Le potier reste seul, juge, quant à la destination de l'argile qu'il a préparée. Le potier reste aussi seul, juge, pour déterminer si ce qu'il est en train de faire réussit ou non. Il est le maître, il a l'œil pour cela, et il peut juger si ce vase est conforme à sa pensée ou non, s'il doit poursuivre ou s'il doit arrêter, s'il doit embellir ou s'il doit détruire, détruire pour recommencer. Personne ne peut contester au potier ce droit, le droit du maître, le droit du potier sur l'argile. Il fait de l'argile ce qu'il veut. Et le vase ne peut pas contester son choix. « Tu as fait de moi un vase commun. Pourquoi tu fais de moi un vase commun ? Pourquoi n'as-tu pas fait de moi un objet précieux ? » Comment l'argile peut-elle contester avec celui qui la façonne ? Il en est de même en ce qui concerne le droit de Dieu sur les nations, sur les peuples. Il détermine librement la croissance ou la décadence d'un peuple. Il peut provoquer des bouleversements qui changent toute l'orientation de l'histoire d'une nation. Jérémie 18, verset 9 à 10. « Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume de bâtir et de planter. merveilleux projet. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repends du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. » Soudain, dans l'histoire de ce peuple, il y a un changement d'orientation. Au lieu de la prospérité, apparaît la disette. Au lieu de la paix, voici la guerre. Au lieu de la grandeur, voici l'humiliation. Et lorsqu'on se penche sur l'histoire des peuples, on s'aperçoit qu'à un certain moment, il y a eu comme un tournant. Alors que tout s'annonçait brillant, alors qu'il y avait un avenir merveilleux pour une nation, soudain, une succession de catastrophes ou d'erreurs ou de guerres ou de crises, et ces nations périclites. La grandeur est perdue. Ce sont des nations qui, au lieu d'occuper le premier plan, sont reléguées au second plan et parfois même disparaissent. Nous avons de nombreux exemples. Il est inutile d'en citer. Il s'agit d'une loi spirituelle. Le potier travaille. Et si le vase ne réussit pas, il change d'avis, il change de projet, et il fait autre chose. Ce qui était en train de s'élever va être rabaissé, va être humilié, réduit à néant, et on va faire autre chose. Et toute l'agitation des hommes, toutes les conférences internationales ne changeront rien à la situation d'une nation si Dieu a décrété sur ce peuple que c'était maintenant le moment d'abattre, de ruiner et de détruire. Et lorsque Dieu a décidé cela, aucun homme, aucun peuple ne peut s'élever contre cette décision de Dieu et la contester. Alors, y a-t-il fatalité ? Y a-t-il une destinée ? Un destin contre lequel l'homme ne peut absolument rien faire ? Devons-nous dire, tout simplement, comme dans l'islam, c'est écrit, Dieu l'a voulu, je ne peux rien faire. On ne peut rien contre sa destinée. Dieu choisit, Dieu agit librement, l'homme ne peut rien pour modifier en quoi que ce soit le cours de sa destinée. Dieu agit selon son bon plaisir, à la limite peut-être, certains pensent qu'il agit par caprice, par une saute d'humeur, une fois il veut du bien et une fois il veut du mal. On pourrait même dire, Dieu est sadique, il s'amuse, il fait prospérer pour mieux détruire ensuite. Est-ce cela ? Est-ce cela ce que le prophète Jérémie a voulu dire à son peuple ? Est-ce que nous avons un tel Dieu ? Est-ce que nous sommes dirigés par un destin contre lequel il n'y a rien à faire, sur lequel nous n'avons aucune influence ? Ceux qui croient ces choses sont paralysés, ne pourront jamais, jamais entreprendre quoi que ce soit. Et ils sont aussi irresponsables, puisque quoi qu'ils fassent, si la destinée est le bonheur, ils auront le bonheur, et quoi qu'ils fassent, si la destinée est le malheur, eh bien ce sera le malheur. Donc, donc, que chacun fasse ce qui lui plaît, puisque de toute façon il n'y a pas de conséquences. La destinée est là. Cet enseignement est faux. Cet enseignement ne correspond pas aux enseignements de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas les esclaves d'un destin aveugle. Dieu n'agit pas selon les changements d'humeur. Mais il agit en réponse au comportement de l'homme. Verset 10. Si cette nation fait ce qui est mal, je me repends du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Un changement dans le comportement de l'homme provoquera un changement dans les projets de Dieu à son sujet. un changement en bien ou un changement en mal. Voyons tout d'abord le changement en bien. Si une nation verset 7 et 8 soudain je parle sur une nation sur un royaume d'arracher d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté je me repends du mal que j'avais pensé lui faire. Alors tout d'abord mettons-nous bien d'accord pour savoir pourquoi Dieu avait l'intention de faire du mal à ce pays. Il a voulu faire du mal à ce pays parce que ce peuple était méchant. Parce que ce peuple était dans le péché. Et il est obligé d'intervenir. de punir. Donc il a le projet de châtier. Mais voici il se passe quelque chose ce peuple soudain réalise le danger réalise sa faute devant l'éternel et se repend. Et que se passe-t-il alors ? Dieu change. Dieu change ses projets. au lieu de détruire ce peuple il le bénit. Il lui fait grâce dans sa miséricorde il pardonne. Il ne châtie plus. Nous avons dans la Bible de nombreux exemples avec Israël tout d'abord mais pensons à l'exemple le plus frappant celui de Ninive. Ninive dont la méchanceté avait atteint les cieux et Dieu avait décidé de détruire cette ville dans un délai de 40 jours. Et voici que les habitants de Ninive ont compris et se sont repentis. C'est là le grand miracle. Ils se sont repentis et Dieu a fait grâce à Ninive et pendant de longues années Ninive a encore pu prospérer. Dieu a fait grâce et nous avons dans l'histoire de l'Europe de tels exemples. Le plus frappant est celui de l'Angleterre. L'Angleterre dont les historiens s'accordent à dire qu'elle était au bord de la ruine dans tous les domaines au moment du réveil méthodiste. et c'est ce réveil méthodiste que même les les historiens profanes considèrent comme le salut de l'Angleterre à cette époque. Il y a eu à cette époque-là des milliers d'hommes et de femmes qui se sont repentis de leurs péchés. La vie a été complètement changée dans de nombreux villages et des familles et on s'accorde à dire que c'est ce qui a sauvé l'Angleterre. Il est intéressant d'étudier l'histoire en tenant compte des lois spirituelles. En voyant, en considérant non pas seulement les éléments politiques et économiques mais aussi en considérant la situation spirituelle. Tel peuple qui connaît tout à coup un élan vers Dieu, un réveil comme on le dit et nous voyons la prospérité et la bénédiction. Tel autre peuple repousse par exemple la parole du Seigneur et c'est la décadence. Nous voyons cela avec le Portugal, avec l'Espagne, en partie aussi avec la France au moment de la contre-réforme. On a repoussé la parole de Dieu et la grandeur qui était celle de ces pays à ce moment-là a commencé à baisser. étudier l'histoire en tenant compte des lois spirituelles. Mais alors la repentance collective comment est-elle possible ? La repentance collective n'est possible que par l'addition de repentance individuelle. Cela n'existe pas qu'un peuple se repente d'un coup comme cela mais ce sont des individus qui se repentent. Ce sont des individus qui soudain sont interpellés par Dieu se remettent en question acceptent d'être à la lumière du Saint-Esprit et reconnaissent leur faute leur péché demandent pardon à Dieu. Et quand il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui au même moment réalisent leur culpabilité devant Dieu il se passe ce phénomène que l'on appelle le réveil un réveil spirituel dans une localité ou dans une région ou même dans tout un peuple un réveil et cela commence par la repentance cela commence par une mise en ordre de notre vie de la vie de l'individu par rapport à Dieu et c'est pourquoi lorsque nous lisons dans la Bible certaines prières ou certaines interventions des hommes de Dieu des prophètes nous voyons qu'il y avait toujours appel à la repentance et très souvent ces hommes comme Daniel ou comme Jérémie ou Esaïe formulaient eux-mêmes les paroles que le peuple aurait pu répéter nous trouvons chez ces hommes des prières guides où ils demandent pardon à Dieu pour que le peuple sache comment demander pardon à Dieu il voulait en quelque sorte amorcer amorcer le peuple dans ce réveil spirituel pour le conduire à la repentance par contre Dieu peut aussi changer ses projets en mal nous venons de lire Jérémie 17 versets 9 à 10 Dieu avait prévu pour telle nation pour tel royaume de bâtir et de planter mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux je me repends du bien que j'avais l'intention de faire il n'écoute pas il repousse la parole de Dieu et il s'endurcit dans le mal et alors les projets de paix que Dieu avait pour ce peuple ne peuvent pas se réaliser peut-on alors parler de la destinée non Dieu a toujours au départ pour chacun d'entre nous et pour chaque peuple des pensées de paix Dieu veut faire de chaque peuple et de chaque individu un chef d'oeuvre un objet précieux mais lorsque le peuple est rebelle à la parole du Seigneur nous voyons que cette gloire cette prospérité sont écartées et au contraire c'est le malheur la ruine la décadence qui s'installe et aucune civilisation aussi grande soit-elle ne peut échapper à cette destruction si Dieu a décidé de châtier ce peuple ou cette civilisation ce qui est vrai pour les peuples est aussi vrai pour l'individu Dieu peut avoir des pensées de paix des pensées de bénédiction pour nous et notre comportement peut l'empêcher de réaliser ces projets et au lieu de nous combler il est obligé de nous châtier le vase qui était sur le tour ne réussit pas et Dieu est obligé de détruire il n'y a pas de privilège de situation acquis il n'y a pas de revendication possible on ne peut pas se présenter devant Dieu et dire tu m'avais pourtant promis Dieu se réserve le droit de changer ses projets envers nous et de détruire alors qu'il avait voulu construire mais alors nous devons nous poser une question nous devons nous poser une question très très importante est-ce que tout peut être remis en question et si nous répondons non qu'est-ce qui ne peut pas être remis en question qu'est-ce qui est acquis et qu'est-ce qui peut être remis en question l'apôtre Paul l'apôtre Paul écrit dans Romains 11 verset 29 Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel prenons tout d'abord l'exemple d'Israël Dieu s'est lié par une alliance inconditionnelle avec Abraham le père d'Israël Israël restera pour toujours le peuple de Dieu mais cela ne peut pas lui être ôté Israël est et restera le peuple élu de même pour nous nous avons été sauvés par le sang de Jésus nous sommes ses alliés dans une alliance inconditionnelle crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé le salut est gratuit le pardon des péchés est gratuit le don de la vie éternelle est un don de Dieu qui nous est acquis nous sommes sauvés pour toujours si nous avons réellement fait l'expérience de la régénération si nous avons permis à Dieu de faire de nous ses enfants par la venue du Saint-Esprit évidemment il y a les fausses conversions et il y a les faux chrétiens il y a les fausses espérances mais tous ceux qui ont été scellés par le Saint-Esprit sont assurés de la vie éternelle alors vous me direz bon mais alors c'est l'essentiel c'est l'essentiel Israël est aussi assuré d'être le peuple élu de Dieu mais combien sont morts en déportation pendant combien de siècles les juifs ont-ils été piétinés méprisés châtiés rejetés privés de la bénédiction de Dieu Israël dans son ensemble reste peuple de Dieu mais chaque génération était jugée d'après ses oeuvres et Dieu agissait envers chaque génération d'après ses oeuvres tout en se sentant liés quant à l'avenir et c'est ainsi que dans l'histoire d'Israël il y a eu des générations qui ont connu la paix et la prospérité et il y a eu des générations qui ont connu l'humiliation et la ruine et pour nous il faut ramener tout ça dans notre dans les limites de notre existence sur la terre évidemment mais quand même le Seigneur Jésus a donné des avertissements par exemple Apocalypse 2 verset 5 Apocalypse 2 verset 5 Souviens-toi donc d'où tu es tombé repends-toi et pratique tes premières oeuvres sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te repentes et ces choses se sont réalisées allez aujourd'hui à Éphèse il ne reste plus rien de cette église plus rien c'est-à-dire plus rien de spirituel pas un racheté du Seigneur à Éphèse le chandelier a été déplacé c'est-à-dire que le témoignage a été rendu impossible ou encore Jésus a parlé du sel qui perd sa saveur et qui sera jeté dehors il est sel et ne sert à rien et c'est cela qui est sérieux frères et sœurs notre salut est gratuit oui nous irons au ciel si nous appartenons au Seigneur mais notre vie sur la terre la valeur de notre vie sur la terre dépend de nos relations avec Dieu Dieu voudrait que nous soyons un vase précieux mais si nous nous acharnons à contrecarrer les plans de Dieu si nous résistons sous la main du potier qui veut nous former il abandonnera ses projets et au lieu d'être un objet de prix nous ne serons qu'un vase parmi d'autres vase toujours dans la maison toujours c'est certain mais pas à la même place de Timothée 2 versets 20 et 21 de Timothée 2 versets 20 à 21 si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses il sera un vase d'honneur sanctifié utile à son maître propre à toute bonne oeuvre et au verset 20 dans une grande maison il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent mais il y en a aussi de bois et de terre les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil pensons maintenant au potier quand est-ce que sa joie est la plus grande quand il fait un vase qui sera un vase pour un usage vil ou bien quand il fait un objet précieux sur lequel des deux vases marquera-t-il avec le plus de joie son nom sa signature sur celui qui sera pour un usage vil ou pour celui qui sera présenté comme un chef-d'oeuvre comme un objet précieux ne pensons donc pas toujours à nous pensons un peu à la gloire de notre Dieu qui voudrait que sa signature que son nom soit porté par des vases qui sont tous précieux des vases qui tous honorent son nom qui tous glorifient là le travail du potier le travail du maître chaque vase différent chaque vase l'expression de la pensée d'amour du créateur chaque vase un objet de prix chaque vase qui est la réalisation totale de sa pensée et qui manifeste aux yeux du monde le génie du créateur nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes nous ne pensons qu'à nos petites commodités pourvu que je sois sauvé et je vais traîner une petite existence médiocre pourvu que je m'en tire et que je n'ai pas trop de problèmes et la gloire de Dieu qu'en faisons-nous et la signature qu'il va apposer lorsque son œuvre sera achevée qu'en faisons-nous il veut que des bases précieuses sortent de son atelier qui portent jusqu'aux extrémités de la terre la gloire de son nom ne nous contentons pas de la médiocrité ne restons pas ternes le Seigneur nous aime il veut faire quelque chose de beau nous comprenons si bien cela nous tous qui avons des enfants nous aimerions que nos enfants réussissent dans la vie et nous faisons ce qu'il faut pour cela mais mais quelle tristesse lorsque nous voyons qu'ils gâchent eux-mêmes leur chance qu'ils ne pourront plus les rattraper plus tard quelle tristesse tout a été inutile et nous savons qu'ils seront malheureux quelle tristesse lorsque le père après avoir donné son fils après avoir donné son esprit voit que ses enfants se contentent de la médiocrité travailler tout juste pour vivoter tout juste pour vivoter se satisfaire de la médiocrité nous ne voulons nous ne voulons pas cela parce que nous aimons notre père et nous voulons qu'il soit glorifié par notre vie mais alors nous voulons être entre les mains du potier un vase qu'il veut former je pense que vous avez déjà tous vu un potier travailler l'argile et sinon aller à Obain ou n'importe où dans l'atelier d'un potier il y en a dans la région mais c'est quelque chose de magnifique mais qu'est-ce que nous voyons nous voyons qu'il y a un réel travail l'argile ne prend pas tout de suite sa forme il y a un travail il y a un travail préalable puis il y a le travail sur le tour il y a un travail en force et il y a un travail en finesse mais il ne faut pas que l'argile oppose de la résistance est-ce que très souvent nous n'opposons pas de la résistance est-ce que nous ne disons pas non Seigneur ne touche pas cet endroit là là je veux qu'il reste un gros caillou là travaille le reste fais une frise fais une dentelle ailleurs mets le bloc tu me le laisses celui-là peut-être que c'est pas un bloc mais c'est un granulé un petit grain et que se passe-t-il lorsqu'il y a un grain dans l'argile que se passe-t-il vous l'avez vu tout à coup tout se déchire parce que le doigt du potier s'est heurté à cet élément dur dans la masse de l'argile et tout est rayé ou tout est dur tout est brisé si nous sommes rebelles si nous ne nous laissons pas former par lui comme il veut nous former il n'insistera pas non il n'insistera pas il changera son projet et il dira tu ne veux pas le maximum et bien je vais me venir à ton niveau et c'est un niveau bien pauvre c'est un niveau bien misérable l'apôtre Paul lorsqu'il priait pour ses frères notamment les Thessaloniciens disait dans 2 Thessaloniciens chapitre 1er versets 11 et 12 nous prions continuellement pour vous afin que notre Dieu vous juge dignes de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté tous les desseins bienveillants frères et sœurs ils nous aiment il veut faire de nous un objet de prix ne lui faisons pas rater son travail collaborons soyons souples entre ses mains soyons d'accord avec son projet quel que soit le prix ayons horreur de la médiocrité dans la vie spirituelle il ne s'agit pas de notre gloire il s'agit de la gloire de notre bien-aimé pour que sa signature soit honorée et qu'il puisse dire je l'ai fait je l'ai réussi il est tel que j'ai voulu qu'il soit ah quelle joie par contre s'il doit dire voilà ce que j'avais pensé pour toi et voilà ce que tu es devenu dommage très dommage prions ensemble Seigneur nous sommes émerveillés devant tant d'amour que tu te donnes la peine de t'occuper de chacun d'entre nous oh Seigneur nous te remercions parce que tu prends soin de nous jour et nuit tu es à l'oeuvre dans notre vie tu écartes les rugosités tu répares ce qui va te travers et tu travailles pour que ce vase soit à ta gloire mais Seigneur pardonne la peine que nous te donnons nos résistances nos désobéissances nos nos duretés de coeur nos manques de foi Seigneur poursuis ton oeuvre nous te disons maintenant que nous sommes d'accord pour toi